J'espère sincèrement que cette nouvelle qui va suivre dans quelques instants vous fera plaisir. Je vous laisse un aperçu de Kenny. Je vous demanderai un maximum de likes pour qu'on puisse l'encourager à continuer à prendre du poids. Il a pris 3 kilos et c'est pour l'instant un bon début. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo de Kenny. J'espère que vous fassiez un peu sa joie. Et puis on se retrouve aussi juste après pour vous donner un peu mes impressions. On l'encourage un maximum de likes les reilles. Ça nous ferait énormément plaisir. Merci à vous et à l'agréable après-midi. Merci. Jaoued, j'ai pris 3 kilos en rentrant chez moi, tu te rends compte ? C'est toi qui est à 3 kilos en plus dans le lit pour dormir ? Tu crois que c'est la fête du slip ou quoi ? Bon, allez à la prochaine, je t'en remercie pour les 3 kilos, ça me va droit du cœur. Je t'en remercie pour les 3 kilos, je t'en remercie pour les 3 kilos, je t'en remercie pour les 3 kilos. Je suis trop content, je suis trop content des reilles et putain, j'ai envie de vous faire partager un peu tout ça. Comme vous avez pu le constater il y a quelques instants, Kenny qui vous fait part à vous et à moi d'une bonne nouvelle en ce qui concerne son poids. Kenny a pris 3 kilos en une semaine et je suis vraiment super heureux. Permettez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous de vous faire aussi une confidence. Beaucoup d'entre vous ont vu un Kenny, un Zachary 78, qui s'entendent bien, etc. Mais à l'envers du décor, c'est-à-dire hormis les lives, Kenny c'est une personne que j'ai beaucoup grondé. Comme un enfant, limite quand je lui disais, écoute, si tu ne manges pas tout, on ne sort pas. Si tu ne manges pas tout, on n'aille pas. Il n'y a pas moyen. Je t'ai acheté un grec, tu manges jusqu'au bout. Tiens, je t'ai acheté une salade, tu manges jusqu'au bout. Tiens, t'as ceci, t'as acheté des fruits, tu manges jusqu'au bout. On va dans un restaurant, tu manges jusqu'au bout. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de difficile parce que ça m'a vraiment fait mal de le gronder. Parce que Kenny, moi je ne suis pas son papa, je suis ni son frère, je suis un simple ami. Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? Et je ne savais pas comment trop l'aborder Kenny par rapport à la bouche. Mais c'était un peu bizarre si vous préférez. Il y avait des fois, je lui disais, t'as faim ? Il me dit, ouais, j'ai super faim. On a les restaurants, ils mangent une petite assiette de frites. Dans un restaurant chinois. On allait devant un grec, il mangeait la moitié du grec. L'autre fois, l'autre fois, on te rappelle qu'on allait manger pizza ? Il a mangé 3-4 parts. Auparavant, la première fois qu'il a mangé pizza. Il a mangé, non, même pas, c'était une calzone. Il a mangé 2 parts, il a arrêté. La deuxième fois qu'il a mangé pizza, il a commencé à manger de plus en plus. Je lui dis, écoute, on fait une vidéo, mais tu manges. J'ai fonctionné un peu carcellement. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'avais vraiment envie qu'il prenne du poids. Ça me faisait vraiment mal de voir comme ça. Même vous, quand vous le voyez en photo, vous étiez nombreux à me dire, fais quelque chose. Il est chez toi, toi qui aimes bien la bouffe, force, chose que j'ai faite et chose que je lui ai fait comprendre. Certains vont me dire, ça ne se fait pas, mais c'était la meilleure des choses à faire. Je lui écoute, je préfère que tu manges, je préfère que tu manges, même si tu te fais vomir, ce n'est pas grave. Au moins, je m'en fous, c'est dans ton ventre, c'est dans ton corps. Au moins, ton corps, il va absorber un peu du gras, etc., mais au moins, tu auras quelque chose dans ton ventre. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup forcé. Il a eu du mal, il a eu du mal. Il mettait limite beaucoup de temps à manger. Vous vous rappelez du tacos, une viande, une heure et demie pour manger un tacos ? Une viande ! Ma petite nièce de 6 ans, en 5 minutes, c'est fini. Vous voyez ce qu'il dit ou pas ? Et le fait qu'il parte de chez moi, parce qu'on s'est dit, quand il est parti de chez moi, il m'a dit, quand je vais arriver, déjà, je vais t'envoyer un message pour te dire que je suis bien arrivé. Parce que c'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, quand tu arrives à la maison, tu m'envoies un message, comme ça, je suis rassuré. Mais j'aimerais que tu te pèses, vous savez, j'aimerais que tu te pèses et tu me donnes ton poids. D'abord, enfin, voilà. Il s'est pesé 3 kilos et je suis super content. Lui, il est content, sa maman, elle est contente. Tout le monde est content. Moi, je suis vraiment très gagnant dans tout ça. Je suis gagnant du sens où je me dis, voilà, les semaines qu'il a passées à la maison, ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien. Il a fait quand même beaucoup d'activités, il ne faut pas croire qu'il n'est pas resté à la maison. On est sorti, je l'ai ramené à Paris, je l'ai fait découvrir mon univers. Je l'ai ramené dans des endroits chics. Il a vraiment découvrir des choses qu'il n'avait pas l'habitude de découvrir. Après, le monde de YouTube, après, la chose la plus difficile aussi pour moi, ça a été le sommeil. Parce que c'est quelqu'un qui se couche super tard et ça, je déteste. Et par rapport à ça, il fallait que je le règle. Je l'apprenais justement à se coucher tôt et je l'apprenais aussi à se lever tôt. C'était dur au début, maintenant, ça va. Maintenant, disons, au lieu de se lever à 15h, 16h, disons qu'il s'est maintenant dit 10h30, 11h. Ouais, il y a un peu du progrès dans tout ça. Et le fait qu'il soit réglé, maintenant, il prend du poids. Et je suis content. Je suis content parce qu'il n'y a pas que lui qui est content. Il y a sa mère qui s'inquiétait aussi. C'est ouf. C'est ouf. Et je suis super content d'apprendre cette nouvelle. Et puis, ce n'est pas fini. Maintenant qu'on va revenir à la maison, on va essayer de reprendre aussi un peu de poids encore. Il prendra tellement de poids qu'il ne pourra même plus rentrer dans son déguisement de Spider-Man. Mais voilà, je suis content pour lui. Et de toute façon, c'est pour son bien qu'on fait ça. On ne va pas lui dire « mange pour que tu sois gros ». Non, mange, histoire que tu prennes au moins un peu de poids, un tout petit peu. Histoire qu'on ne voit pas tes os. Histoire qu'on te serre la main. La personne n'ait pas peur que la personne qui te serre la main, elle n'ait pas peur justement de te briser la main. Moi, parfois, quand je serre la main à Kini, j'ai limite peur de lui briser la main, le pauvre. Des fois, quand on fait des pranks, j'ai envie de le coucher par terre, de lui mettre une baliette, mais je n'ose pas. J'ai peur de lui mettre une baliette, de lui casser quelque chose. Est-ce que je ne dure pas ? Donc, il est fragile, il est fragile, mais petit à petit, doucement, mais sûrement. Il va se régénérer tranquille, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Mais pour l'instant, déjà, il a pris 3 kilos en une semaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je vous demanderai à tous, quand vous le verrez en live, prochainement, dans les jours à venir, quand vous le voyez manger, n'hésitez pas à le pousser, lui dire « mange, t'es cahier, t'as ht6, c'est du gaspillage, il y a des gens qui crèvent de faim ». Il faut fonctionner un peu au chantage, dire « ça ne se fait pas, il faut que tu manges, mange, sinon je pars du live, mange, sinon je dislike ». Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? « Mange, sinon je me désabonne », il faut le pousser un peu pour qu'il puisse manger un peu. Même s'ils sont ballonnés un peu, ce n'est pas grave, mais au moins, la bouffe allait de son corps. Après, il en faudra ce qu'il veut. Soit il leur a remis, etc., mais au moins, c'est dans son corps. D'accord ? Écoutez, lesquels, je voulais tout simplement vous faire partager cette nouvelle, en espérant que cette nouvelle vous fasse plaisir. Vivement qu'ils reviennent pour qu'ils puissent reprendre encore des forces, pour qu'ils puissent se reposer, se ressourcer aussi. Et puis voilà. Écoutez, petite nouvelle sympathique de la semaine. On se retrouve très prochainement. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi. Et on se retrouve très prochainement. Ciao, bye, c'est merd. Sacré, quand même. Sacré, on est d'accord. Sacré, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada